C'est une maladie qui se met dans les poumons. C'est une espèce de petite boule avec plein picot, avec une petite couronne. C'est une sorte d'épidémie. Je me suis rendu compte que le coronavirus est un peu une maladie, je veux dire, mutante, parce que, par exemple, si moi je l'attrape, je peux très bien avoir un simple rhume. Et si je le donne à quelqu'un d'autre, lui peut souffrir, par exemple, d'une pneumonie ou quelque chose comme ça. Mais pour les personnes à risque, ça peut être plus grave, parce qu'il peut y avoir beaucoup de fièvre et tout ça, et ça peut devenir dangereux. La première fois que j'en ai entendu parler, je l'ai pris avec beaucoup de recul, et je faisais des blagues avec mes amis, etc. Donc je ne le prenais pas de manière sérieuse. Je ne pensais pas que ça allait être aussi grave, mais je savais que ça allait prendre de l'ampleur. Papa, est-ce qu'il est médecin ? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec les réseaux sociaux, et puis c'était avec des amis à l'école, et puis ensuite, à la maison, on en a un peu plus parlé, avec les informations, les journaux, etc. Je pense que c'était à la radio. Au début, quand c'est arrivé en Chine, on s'est dit que ça allait aller, et on s'est rendu compte qu'après, au fur et à mesure des mois, ça passait beaucoup à la télé, et il commençait à avoir des gens qui l'avaient en Belgique, et beaucoup de gens en parlaient, donc c'est à cause de ça. Surtout mon frère, il aime bien savoir tout ce qui se passe autour de ça, et donc il regarde beaucoup les nouvelles, et il nous informe tout le temps. L'école, ma famille... D'abord, j'ai regardé papa et maman m'ont dit un peu, et après j'ai regardé les infos, et puis après on m'en a parlé à l'école. On ne peut plus sortir, donc on n'a plus réellement de vie sociale en dehors. On est plus avec notre famille. Je ne peux plus voir mes amis. Je suis obligée de rester à la maison. Ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les cinémas, les restaurants et tout ça, parce que c'est des endroits qui regroupent beaucoup de personnes, et ils demandent aussi aux gens de ne pas sortir, parce que les gens ne doivent pas être en contact. Embêtant. Pour moi, ça veut dire rester à la maison. On ne peut pas s'approcher des gens, parce que sinon le coronavirus se produit encore plus. ne pas toucher et ne pas s'approcher des gens qui sont vieux et vieux. C'est la ministre qui a mis des règles. C'est quand tu dois rester un minimum chez toi, tu peux un peu sortir pour t'aérer et tout ça, mais pas trop longtemps, et tu peux sortir pour aller chercher à manger, pour acheter le strip nécessaire. C'est un moment où on a la possibilité d'enfin rester à la maison, sauf qu'on doit comprendre que ce n'est pas juste les vacances et que c'est très difficile. L'école. En fait, les parcs, ça me manque, parce que comme chez moi, j'ai juste une terrasse, ça me manque la verdure, on peut voir le monde dehors, agité. Mes amis, surtout, parce que vu que je ne vais pas à l'école, je ne les vois pas souvent. Mes amis, ma famille, mes cousins, cousines, mes grands-parents aussi. Je dirais que c'est mes... Enfin, pour moi, c'est voir mes amis, parce que même si on se parle souvent sur les réseaux sociaux, enfin, tout le temps, mais c'est vraiment difficile d'avoir une conversation par écrit ou par message vocaux ou quoi, parce que c'est mieux d'avoir la personne en face de soi pour parler. Sur le journal 8 heures et tout ça. Parfois, je regarde le journal avec mon papa et ma belle-mère. Grâce à Internet, nos profs aussi, ils nous envoient ce qui se passe en temps réel. Mes parents, qui nous en parlent. Et des fois, mes amis, qui m'envoient des liens, par exemple, pour me montrer certaines choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada